salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va voir ensemble comment hydrater ses cheveux alors pour ça vous aurez besoin d'un peigne à dents large comme ça un soin hydratant moi j'utilise le garnier ultra doux à l'huile d'avocat et au beurre de karité j'utilise aussi quand j'ai beaucoup de repousse le S curl no drip S curl activator moisturizer que j'utilise quand j'ai à partir de 10 semaines post défrisage pour sceller l'hydratation j'utilise une huile de chez aromazone huile de soins cheveux donc c'est parti donc pour ça je commence par sectionner mes cheveux en quatre parties pas besoin de faire quatre parties super égale l'idée ici c'est vraiment de pouvoir hydrater les cheveux par section pour éviter de d'oublier certains endroits stratégiques de vos cheveux comme par exemple le centre de la tête ou alors près de la nuque donc on va commencer par la section en arrière celle de derrière pour ça du coup je vais utiliser alors une petite quantité de soins hydratants comme ça et je fais très attention à hydrater les pointes parce que c'est la partie la plus ancienne du cheveu forcément et je démêle je distribue le soin sur toute la longueur du cheveu j'en rajoute si besoin donc après avoir hydraté justement la partie je scelles l'hydratation en rajoutant du coup de l'huile comme ça est ce que j'aime faire ensuite c'est faire un twist pour que je puisse pas confondre la partie qui est déjà faite la partie qui reste à faire donc voilà pour la première section et je répète ça sur toute la tête ça Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Donc j'ai fini d'hydrater et de sceller mes cheveux. Alors la prochaine étape c'est tout simplement de mettre un foulard en satin. Donc comme ceci, comme celui-là. Donc ça c'est un foulard en satin que j'ai acheté sur internet, sur le site que je vais mettre dans la barre de description. Et voilà comment je fais pour hydrater mes cheveux. Et les préparer pour la nuit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et d'activer la cloche pour avoir des notifications sur mes prochaines publications. J'espère que cette vidéo aura été utile. Et n'hésitez pas à vous abonner. A la prochaine vidéo ! Bye ! Sous-titrage ST' 501